Et ça, c'est un truc qui me rend toujours fou, c'est que les gens, tu as beau leur donner des conseils et ils ont beau regarder des vidéos ou même quand je donne des conseils genre en parlant aux gens, tu as genre 90% des gens qui ne mettent pas en application tes conseils. Et ça me rend fou parce que genre en mode, si je te dis un truc, c'est parce que moi j'ai fait l'erreur, tu vois, et j'ai appris et maintenant ça marche mieux parce que je sais qu'il ne faut pas faire la chose et je te transmets cette information et la plupart des gens, ils ne t'écoutent pas. Tout le monde peut devenir millionnaire et ça, je suis d'accord avec lui. Si tu es très déter, si tu persévères et que tu es prêt à apprendre, au bout d'un moment, tu vas devenir millionnaire. C'est obligé, genre c'est des stats, c'est le cas. Si de tes 20 ans à tes 50 piges, ton but est de devenir millionnaire et que tu fais ce qu'il faut, tu vas réussir à devenir millionnaire. Je pense que si tu es prêt à changer ton mindset, si tu es prêt à apprendre et à appliquer ce qu'on t'apprend et que tu persévères, je suis sûr que genre tu as deux bras, deux jambes, un cerveau qui fonctionne, tu peux réussir dans le business. Tu n'as pas besoin d'être un génie, tu n'as pas besoin d'avoir des caractéristiques innées, tout ça prend. Vouloir apprendre et savoir apprendre et mettre en place ce que tu apprends. Si tu sais faire ça, peu importe d'où tu pars, que tu as un diplôme en je ne sais pas quoi, que tu as déjà eu des business avant, que tu es XH, que tu viennes de je ne sais pas où, tant que tu sais apprendre et mettre en place ce que tu apprends, pour moi, tu vas réussir. Parce que tu vas apprendre à avoir le bon mindset, tu vas apprendre les stratégies marketing, tu vas apprendre à gérer un business et après, tu vas réussir au bout d'un moment. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, tu connais la chanson, à t'abonner, à cliquer sur la cloche. On essaie d'apporter de la valeur les gars, aujourd'hui invité spécial, en compagnie de Yumi Denzel. Comment ça va Yumi ? Oh t'en fais toi. Bah écoute, moi je suis toujours au maximum, en plus là aujourd'hui, normalement je devrais aller au Brésil, si tout se passe bien. Ok, nice. Yeah, donc du coup, bah écoute, nouvelle interview, tu es déjà venu sur la chaîne, ça fait toujours plaisir que tu puisses revenir. Est-ce que tu peux parler un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà te représenter, dire un petit peu ton parcours succèsement, comment tu as commencé, où tu en es ? Yes, bien sûr. Bah déjà, merci de l'invitation, ça fait plaisir de repasser sur la chaîne, là. Ça faisait plus ou moins un an, je crois, qu'on avait fait la première interview. Alors, bah moi, je m'appelle Yumi Denzel. Je me suis lancé dans le business en ligne il y a trois ans. De base, j'ai lancé une agence de marketing digital. Ensuite, après, je suis passé sur le e-commerce, le dropshipping. J'en ai parlé en ligne, j'ai créé une chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai la plus grande chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat, le business en ligne, le e-commerce, etc. Je faisais pas mal de conférences avant le Covid. Et puis, en gros, j'ai plusieurs business aujourd'hui. J'ai des marques e-commerce. Et puis, je forme aussi les personnes qui ont envie de se lancer dans le business en ligne, qui ont envie de créer leur business e-commerce. Ok, ok, cool. Et tu as grandi où ? Tu as grandi ? Ouais, moi, je suis suisse. Je viens de Lausanne. J'ai grandi là-bas. Quand j'étais jeune, je vivais dans un HLM. On était un petit peu en banlieue. C'était pas… Voilà, on n'avait pas beaucoup d'argent, etc. Après, ça s'est un petit peu amélioré par la suite. Et puis, surtout quand j'ai pu lancer mon business, là, j'ai pu complètement transformer ma vie grâce à ça. Et en fait, c'est un petit peu cette enfance où c'était un petit peu plus difficile au niveau financier qui m'a vraiment motivé à lancer des business, quoi. Dès que j'ai vu qu'on pouvait, en fait, gagner de l'argent soi-même, depuis chez soi, depuis son ordi, qu'on pouvait le faire en étant jeune, sans avoir de compétences particulières, etc. Moi, j'ai vraiment sauté dessus parce que ça faisait depuis que j'étais gamin que je me disais « Ok, j'ai envie d'avoir de l'argent parce que je n'avais pas envie d'être dans la même situation que j'ai eue quand j'étais jeune. Et puis, j'avais envie de pouvoir offrir une liberté financière à mes parents, et puis de vivre à mes parents, mes futurs enfants, mes proches, et puis de pouvoir vivre ma vie différemment. Et c'est ça qui m'a motivé, en fait, à me lancer depuis le début. Donc voilà, j'ai eu toute cette enfance. Et puis après, j'ai transitionné, je suis allé à l'Uni. J'ai fait des stages, enfin, j'ai fait un stage à Nestlé. Ça m'a un petit peu dégoûté du métro-boulot-dodo, etc. Et puis, ben, ouais, quand j'étais à l'Uni et que j'avais 20 ans, 21 ans, ben, c'est là où j'ai découvert le business en ligne et je me suis lancé à 2000% là-dedans, quoi. Waouh, énorme. Et je sais qu'en plus, en parallèle, tu es quand même un gars de l'école, pas comme moi. Tu es un gars qui a quand même bossé et que tu es parti dans une école aux États-Unis aussi, non ? Ouais, c'est ça. En fait, moi, depuis que je suis gamin, en fait, genre, je leur raconte souvent cette histoire. Genre, j'étais allé chez mon pote qui avait des parents qui étaient architectes et j'avais genre 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et ben, c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que j'étais pauvre, entre guillemets. Et puis, ben, qu'il y avait une vie différente, quoi. Quand tu avais une certaine liberté financière, tu pouvais faire ce que tu voulais, tu n'étais pas stressé par les factures. Tu vois, ses parents et lui, ils avaient une vie complètement différente de la mienne. Et donc, depuis que je suis gamin, je me suis toujours dit, ok, il faut que j'ai cette indépendance. Et ben, au début, je demandais à tout le monde comment est-ce que je vais faire. Ben, les gens, ils me disaient, ouais, il faut aller à l'Uni, il faut aller à l'Uni, il faut aller à l'Uni. Et donc, ben, moi, en fait, toute mon enfance, j'ai cru que c'était ça la solution à mes problèmes. C'était ça la manière d'obtenir l'indépendance financière, c'était de faire de bonnes études. Et quand je suis arrivé à l'université, j'ai travaillé comme un malade mental pour réussir à avoir des bonnes notes. Et ben, j'ai réussi à avoir des bonnes notes. En plus de ça, ben, j'ai découvert le business en ligne. Donc, j'ai lancé mon business. Donc, mon dossier, il était vraiment très bien. J'avais des bonnes notes, j'avais des lettres de recommandation. Vu que je galérais en tant qu'étudiant, j'étais devenu assistant pour mes profs pour gagner de l'argent. Donc, ça me permettait de gagner de l'argent, mais ça m'a aussi permis d'avoir un bon dossier. Donc, j'avais tout ça. En plus de ça, j'avais un business que j'avais réussi à lancer en parallèle de mes études qui avait déjà dégénéré des centaines de milliers d'euros. Et donc, ça m'a permis de postuler dans les meilleures universités au monde. Et ben, j'ai été accepté à Harvard. Et donc, du coup, ben, j'ai été faire un échange là-bas de six mois à Harvard. Et donc, du coup, ben, j'ai un diplôme à HEC Lausanne avec un échange à Harvard, quoi. Ah ok, énorme. Ah ben, du coup, j'en profite. Et du coup, ton expérience par rapport à ça, quand tu étais là-bas, tu as kiffé, les gens ne sont plus… Le truc, c'est que le problème, c'est que j'avais mon business qui marchait super bien en même temps et que c'était un peu le moment décisif, genre en mode, je n'avais pas envie de ne pas me concentrer sur mon business et puis d'avoir mon business qui, au final, ne devient pas ce qu'il aurait pu être. Et en fait, je n'ai pas pu profiter à 100 % quand j'étais à Harvard parce que mon but, c'était d'étudier le moins possible, de prendre les cours les plus faciles possibles. Je n'ai pas hyper beaucoup networké parce que j'étais tout le temps en train de travailler dans ma chambre. Et donc, en fait, je n'ai pas pu vraiment profiter à 200 %. Mais en soi, c'est super intéressant parce que tu fais des contacts avec des gens qui sont hyper ambitieux, qui sont forts dans ce qu'ils font, etc. Les profs, c'est des pointures dans leur domaine. Donc, c'est super intéressant de parler avec eux. Mais après, ça reste l'université, genre tu apprends des trucs qui te seront inutiles pour ton futur. En tout cas, c'est l'université. Moi, j'ai étudié le management, le commerce, tout ça. Donc, c'est des trucs qui sont vraiment à 99 % inutiles pour ton futur. Et que ce soit une petite université en France ou en Suisse ou que ce soit à Harvard, c'est les mêmes sujets, genre c'est le même contenu. Donc, au final, tu apprends à faire des calculs, tu apprends des définitions par cœur et ça, ça ne change pas. Si vous avez envie d'aller dans des grandes écoles, moi je le recommande à tout le monde, mais il ne faut pas le faire pour ce que tu apprends là-bas. Il faut le faire pour les contacts, il faut le faire pour l'expérience. Et il faut le faire pour le diplôme en soi parce que ça te permettra, si tu peux dire aux gens, ouais, je suis allé à Harvard, je suis allé à Stanford, je suis allé à Yale, les gens tout d'un coup, ils te respectent beaucoup plus. Donc, c'est plus pour ça que tu y vas que pour ce que tu apprends en fait. Ouais, c'est genre un peu en mode preuve sociale, autorité quoi. Exact, ouais, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, par rapport à tout ce que tu as fait, ça ne t'a jamais servi dans les business que tu fais actuellement ? Tu as deux, trois trucs qui m'ont servi, tu vois, savoir faire une analyse financière, savoir faire des stats, comprendre un petit peu comment le business fonctionne de manière générale, c'est utile. Mais genre, tu vois, j'ai mis trois ans à apprendre ces choses-là et en soi, tu peux lire deux livres, ça te prend deux semaines et tu as appris la même chose. Donc, oui, certes, j'ai appris des choses utiles, mais j'aurais pu les apprendre autrement, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement en fait. Ok, bon ben ça, c'est fait. Ok, du coup, alors ma première question, c'est là, je sais qu'il y a une nouvelle mise à jour sur Facebook, tout ça, j'ai entendu des échos au niveau de la mise à jour, je ne sais même pas comment ça s'appelle, iPhone… iOS 14. Ah, iOS 14. Ouais, du coup, et du coup, donc le dropshipping est mort ? C'est ça, c'est ça, tout est mort. Donc, même le business de manière générale est mort. Donc, il faut aller travailler dans les multinationales, c'est la meilleure solution en 2021 pour gagner sa vie. Non, non, c'est blague. Donc, la mise à jour iOS 14, en gros, beaucoup de personnes le lient à Facebook, mais ce n'est pas uniquement Facebook. La mise à jour iOS 14, en fait, c'est une mise à jour qui fait que les personnes, quand elles sont sur iPhone, elles peuvent choisir si, en fait, les applications peuvent traquer, donc peuvent suivre leurs actions sur leur téléphone. Et ça, en fait, vu qu'il y a cette mise à jour, en fait, les personnes peuvent choisir et la plupart des gens choisissent de ne pas permettre aux applications de les suivre. Et le problème, en fait, c'est que quand on ne peut pas suivre les actions des gens sur leur téléphone, eh bien, tu as tous les réseaux sociaux qui vendent des publicités, qu'on utilise pour faire des publicités en e-commerce, que ce soit Facebook, Snapchat, TikTok, même YouTube, etc., eh bien, ils reçoivent moins de données. Donc, vu qu'ils reçoivent moins de données, ça peut poser des problèmes pour, en fait, suivre l'analyse des performances des publicités et puis pour optimiser les publicités. Donc, en fait, ce qui se passe là depuis quelques semaines, et ça va continuer à se passer parce qu'on est un peu dans une période de transition, c'est qu'il y a des problèmes de reporting. On appelle ça des problèmes de reporting. Donc, en gros, quand tu fais des publicités, imaginons, tu montes ta publicité à, je ne sais pas, à 100 000 personnes. Eh bien, habituellement, tu as l'habitude de faire, je ne sais pas, 200 achats, tu vois. Eh bien là, en fait, Facebook ou Snapchat, n'importe quel de ces réseaux sociaux ne va pas voir tous les achats parce qu'il y a des personnes qui vont avoir refusé sur leur téléphone de se laisser suivre. Donc, en fait, on ne va pas pouvoir savoir s'ils ont acheté ou non. Et en fait, tu as des bugs à ce niveau-là. Donc, en gros, c'est un petit peu plus difficile de savoir si oui ou non, ta publicité, elle est rentable ou pas. Et puis, les publicités sont un petit peu moins performantes parce que c'est plus difficile pour les algorithmes publicitaires d'optimiser. Donc, si je récapitule, en gros, on a une baisse de la performance des publicités en ligne de manière générale pour les utilisateurs qui sont sur iPhone et qui n'acceptent pas, en fait, d'être suivis. Maintenant, il ne faut pas paniquer. La baisse, elle est pour tout le monde. Et en fait, les réseaux sociaux, les publicités sur les réseaux sociaux, c'est un système d'enchaire. Donc, en gros, la publicité, plus il y a de personnes qui veulent faire de la publicité, plus la publicité coûte cher. Donc, si la publicité performe moins bien, il y a moins de personnes qui vont vouloir faire de la publicité. Donc, la publicité va coûter moins cher. Donc, au final, ça se compense. Et ce qui se passe, disons, je pense que c'est, imaginons, tu avais à l'époque les 20% des meilleurs e-commerçants qui gagnaient de l'argent et les 80% qui étaient les moins bons, ils perdaient de l'argent. Et bien maintenant, ce n'est plus les 20%, mais c'est genre les 17%. Donc, il faut être un petit peu plus bon. Il faut se casser un peu plus la tête. Il faut faire des publicités un petit peu meilleures. Certes, il y a une baisse de performance, mais si tu as les bonnes stratégies, si tu es sérieux, si tu gères bien ton business, ce n'est vraiment pas un problème. Tu continueras à faire de l'argent. Ok, ok, cool. Et aussi, le deuxième truc que j'ai entendu, c'est au niveau des influenceurs. Est-ce que les influenceurs, ça fonctionne toujours ou pas alors ? Alors, les influenceurs, en fait, si tu veux, il y a eu des changements dans l'algorithme d'Instagram et de Snapchat qui ont eu lieu pendant l'année 2020. Et il y a aussi eu pas mal d'arnaques, surtout au niveau francophone, qui ont été mises en avant par les influenceurs. Ce qui fait que tu as une baisse de la confiance, en fait, des gens dans ce qui est recommandé par les influenceurs. Et en plus, tu as la portée des influenceurs qui est amoindrie. Donc, imaginons un influenceur, il a l'habitude de… Quand il faisait une story, il y avait habituellement 2 millions de personnes qui la voyaient. Maintenant, c'est plutôt 1 million de personnes. Donc, en fait, ces influenceurs, malheureusement, ils n'ont pas baissé leur prix en fonction. Donc, de manière générale, je dirais que depuis 1-2 ans, il y a une baisse de performance avec les influenceurs. C'est moins rentable. Mais de nouveau, ce n'est pas parce que c'est moins rentable que ça ne marche plus. C'est juste qu'il faut avoir de meilleures stratégies, il faut mieux choisir ses influenceurs, il faut avoir des stratégies multi-canaux. Donc, ne pas utiliser uniquement les influenceurs, mais utiliser les influenceurs en combinaison avec la publicité sur Facebook, en combinaison avec la publicité sur Snapchat. Donc, il faut juste se casser un petit peu plus la tête. C'est ça quoi. Il faut juste être plus professionnel, avoir des meilleures stratégies. Mais si on le fait, ce n'est pas un problème. On continue à avoir de bonnes performances avec les gens. En vérité, si tu as des bonnes stratégies et que tu te formes et que tu te professionnalises comme ça aurait déjà été depuis le début, en vérité, ça ne pose aucun problème en fait. Oui, c'est ça. Et c'est le cas depuis que j'ai commencé à faire du business en ligne. Chaque année, tu vois, tu as des changements. Et ceux qui s'adaptent, ils gagnent toujours autant d'argent, voire ils gagnent plus d'argent. Et ceux qui ne s'adaptent pas, ils n'arrivent plus à gagner de l'argent. Puis ce qui est drôle, c'est de voir ceux qui ne s'adaptent pas, qui sont là, ça ne marche plus, c'est mort, etc. Et puis toi, de ton côté, tu fais toujours autant d'argent, si c'était plus d'argent. Et en fait, c'est juste que les mecs, ils ont trouvé une stratégie une fois et ça a marché. Et du coup, ils font la même chose en boucle depuis deux ans. Puis au bout d'un moment, ça ne marche plus. Puis ils se disent que ce n'est pas leur faute. Non, ce n'est pas parce qu'ils ne se sont pas cassés la tête. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas progressés. Ils se disent que c'est parce que ça ne marche plus. Et mailleur général, dans le business, c'est tout le temps comme ça. On peut soit choisir de mettre la faute sur soi et de progresser et de s'améliorer ou mettre la faute sur quelque chose d'autre, genre le marché, une mise à jour, les influences et se dire que ce n'est jamais notre faute et qu'on ne peut rien y faire. C'est juste du mindset. En plus, c'est intéressant ce que tu me dis parce que moi, je me rappelle, j'avais discuté avec quelqu'un qui avait déjà fait du coup du drop, peut-être à l'ancienne. Tu vois, peut-être, il a dû faire partie même de tes premiers clients. Tu vois, il avait fait de l'argent et il me disait non, le drop shipping, c'est mort. Maintenant, je suis là, ouais, tu es sûr de ce que tu dis? Je dis non, le drop shipping, c'est mort. Donc, du coup, tu vois, je rejoins clairement ce que tu dis. Les gens, ils n'évoluent pas et ils ont essayé un truc et ils voient que ça ne fonctionne pas. Voilà, surtout que toi, tu as déjà fait je ne sais pas combien de mises à jour depuis. C'est qu'il y a une raison quand même. Bon, après, j'ai aussi dit que le drop shipping était mort récemment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On va y revenir, on va y revenir au niveau du truc par rapport à la TVA. Qu'est ce que tu en penses? Tu ne parles que des problèmes. Exactement, exactement, la TVA, ouais, en gros, c'est les grosses problématiques que les gens, et c'est aussi les questions que je reçois souvent, c'est les changements actuels et les gens, ils se prennent la tête par rapport à ça. Et c'est vrai que comme je l'ai dit, c'est clairement des choses qui compliquent la vie. Mais il y a toujours des solutions aux problèmes, que ce soit pour la mise à jour de IOS, que ce soit pour les influenceurs et que ce soit pour la TVA. Donc en gros, tu fais 1000 euros de chiffre d'affaires, tu es censé en France, enfin si tes clients sont français, payer 200 euros de TVA à l'État en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, tu as toujours, ça ne change pas, tu as un statut quand tu es auto-entrepreneur qui te permet de ne pas avoir à collecter ni à payer la TVA jusqu'à un certain seuil. Je crois que c'est aux alentours des 80 000 euros de CA. Donc ça, ça ne change pas, toujours pas besoin de payer la TVA à ce moment-là. Mais ce qui se passait aussi, c'est que les gens, quand ils dépassaient ce seuil, en fait, ils trouvaient en fait un petit peu des magouilles qui te permettaient de ne pas avoir à payer la TVA même au-delà de ce seuil. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là en juillet, il y a une mise à jour, enfin un changement de la loi, enfin une application d'une certaine loi qui va faire qu'en fait, dès que tu as passé ce seuil, peu importe les magouilles que tu fais, tu es censé réellement payer la TVA. Et en gros, ça pousse à devoir avoir une plus grosse marge et donc à changer un petit peu tes prix, changer ton marketing, etc. Mais de nouveau, ça change quelque chose sur la marge, mais si tu mets en place les bonnes stratégies, que tu skiles pas trop vite, pas trop fort, que tu as un produit qualitatif et que donc tu as des clients qui achètent sans que tu aies besoin de faire de la publicité massive en permanence, tu peux tout à fait être rentable et avoir de bons résultats en e-commerce même en payant la TVA. Et après, il y a toujours un peu des stratégies pour ne pas la payer, mais là pour le coup, ça devient vraiment très gris. Alors qu'à l'époque, il y avait des stratégies qui permettaient de ne pas la payer et d'être dans vraiment la légalité à 100%. Là, j'ai entendu parler de 2-3 stratégies, mais je me doute qu'elles ne soient pas 100% légales. Tout ça pour dire qu'en gros, pourquoi je mets en avant tous les problèmes, c'est que si jamais tu pars sans te former et sans avoir les bonnes informations, les bonnes stratégies, ça va mal se passer pour toi, je pense. Ouais, ouais, clairement. Donc, sans être formé, sans avoir les bonnes stratégies et de manière générale aussi, si tu penses que ça va être facile et que le e-commerce, c'est la manière facile et rapide pour faire de l'argent sans rien faire, eh bien, tu vas te prendre un énorme stop parce que… et ça, ça a évolué au cours des dernières années. Le e-commerce, maintenant, c'est vraiment un business. C'est un business qui est dingue parce que je pense que c'est le business en ligne qui permet aux plus de personnes actuellement de vivre de leur business. Parmi toutes les autres opportunités qu'il y a, c'est le truc qui permet aux plus de personnes de réussir, mais ça demande du taf et ça demande de prendre les choses vraiment au sérieux. Donc, alors du coup, tu as arrêté dropshipping, le dropshipping est mort ou quoi alors ? Pourquoi tu as arrêté dropshipping ? En fait, si tu veux, ça, c'est un truc que j'ai dit pour choquer un petit peu les gens, mais aussi parce qu'en fait, il y a une espèce d'amalgame, il y a une espèce de, comment dire, de mix. Les gens confondent complètement le terme e-commerce et le terme dropshipping, alors que ce n'est pas la même chose. E-commerce, c'est le fait de vendre des produits physiques en ligne et dropshipping, c'est une certaine manière de faire du e-commerce où tu n'as pas de stock. Et de manière générale, quand tu dis dropshipping, les gens, ils pensent à AliExpress, genre en mode, tu fais ton site, tu vends tes produits. Dès que tu as un client, tu utilises une application qui va commander sur AliExpress et le produit est envoyé d'AliExpress au client. En fait, moi, quand je dis que le dropshipping est mort, je suis en train de dire que cette manière de fonctionner avec AliExpress où tu n'apportes aucune modification au client, tu as des délais de livraison qui sont de plusieurs semaines et tu n'essaies pas de te concentrer sur la satisfaction client et d'apporter un produit, un minimum personnalisé. Ça, pour moi, c'est mort. En tout cas, c'est mort en mode long terme. Genre, tu peux faire de l'argent pendant genre deux semaines, mais après, tu vas te faire bloquer de partout ou tu ne vas plus être rentable, etc. Donc, en gros, pour moi, le dropshipping, maintenant, c'est une manière pour tester. Ce n'est pas une manière de faire de l'argent à long terme. Donc, tu peux toujours l'utiliser. Je recommande de l'utiliser dans certains cas de figure. Et ces cas de figure, c'est quand tu as envie de tester un produit, une offre, un site et que tu n'as pas vraiment beaucoup de fonds, ou que tu as envie de récolter tes premiers sous pour pouvoir les réinvestir, pour faire quelque chose de plus sérieux. Mais c'est les deux seuls cas de figure où tu fais du dropshipping. C'est-à-dire que tu vas faire du dropshipping pendant deux ans et que dès que tu as un site qui ne marche plus, tu vas en recréer un et que jamais tu vas essayer d'améliorer tes délivraisons ou de faire un truc un peu plus sérieux. Ça, pour moi, c'est débile parce que tu ne vas pas réussir à faire de l'argent. Tu vas faire un petit peu d'argent par-ci par-là, mais tu vas te faire couper, tu vas te faire bloquer. Et ce n'est pas une bonne manière de faire du business en 2021. Ce n'est pas la manière la plus intelligente de fonctionner. Et en fait, je pense qu'il y a une autre manière de faire. Et moi, j'appelle ça le e-commerce 2.0. Et en fait, c'est ce que je recommande à tout le monde de faire. C'est potentiellement, tu testes ton produit en dropshipping. Si tu n'as pas beaucoup de fonds, ça peut être une option intéressante. Mais ensuite, après, dès que tu as fait genre 5, 10 ventes que tu sais que le truc fonctionne, tu passes par un agent ou tu fais des stocks et tu les mets dans un entrepôt. Dans tous les cas, tu te détaches de AliExpress ou de ce genre de site et tu fais en sorte d'avoir des délivraisons qui sont de 10 jours maximum. Au minimum, tu changes ton packaging pour qu'il y ait ton logo dessus. Et puis après, le but, c'est d'évoluer le plus rapidement possible vers une vraie marque e-commerce où tu as un produit qui est personnalisé. Idéalement, tu changes même le design de ton produit. Tu as un packaging qui est personnalisé. Tu as des délivraisons de moins d'une semaine. Et puis, tu as un support client très qualitatif. Tu as un branding. Donc, ça veut dire que tu as des images, des photos avec ton produit. Que tu as des publicités que tu fais toi-même, donc tes propres créatifs. Donc, tu fais faire des vidéos soit par des acteurs, etc., soit par des micro-influenceurs sur Instagram. Soit tu les fais toi-même, mais tu as un contenu publicitaire qui est unique et que tu as créé toi-même. Donc, tu ne vas pas reprendre des publicités par-ci, par-là. Et voilà, tu mets vraiment la satisfaction client au centre de ton business. Et c'est en faisant ça que tu peux gagner de l'argent et beaucoup d'argent en 2021. Ce n'est pas en faisant du dropshipping, en essayant d'avoir les coûts les plus faibles possibles. Et puis, en essayant d'avoir, enfin, en n'en ayant rien à foutre, que tes clients ne soient pas satisfaits, tant que tu as une bonne marche, c'est bon. Ça, ça marchait peut-être à l'époque, mais aujourd'hui, ce n'est pas une bonne manière de fonctionner. Oui, donc, en fait, finalement, par rapport à ce que tu dis, en fait, c'est même normal que ce soit comme ça, quoi. Que ce soit les gens qui font de l'argent, que ce soit les gens qui s'occupent, qui mettent leurs clients au centre du business, en fait. Oui, c'est normal. C'est vrai que de base, c'est comme ça qu'un business fonctionne. Mais le truc, c'est que, voilà, au cours des deux dernières années, même avant, en fait, tu vois, vu que le e-commerce, il avait connu une telle croissance et qu'il y avait… le e-commerce, ça marchait tellement bien, en fait, tu pouvais ne pas faire ça et avoir des bons résultats, tu vois. Donc, tu pouvais avoir un produit pas qualitatif, tu pouvais avoir des délivraisons qui étaient super longs, tu pouvais ne pas avoir de support après-vente. Et en fait, tu avais un business qui fonctionnait, genre tu avais une bonne marge et ça fonctionnait. Mais après, au fur et à mesure, il y a des choses qui se sont mises en place pour empêcher les gens de faire ça. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. Parce qu'au final, les gens qui faisaient ça et qui veulent faire ça aujourd'hui, eh bien, ils nusent à tout le monde. Parce qu'en fait, ça détruit la confiance des acheteurs en ligne. Si les gens, quand ils achètent en ligne, eh bien, ils ont un produit qui arrive deux mois plus tard et qu'il n'est pas qualitatif et que quand ils écrivent au support client, il n'y a personne qui leur répond, eh bien, ils n'achètent plus en ligne. Ils n'achètent plus quand ils voient des publicités Facebook, ils n'achètent plus quand il y a des influenceurs qui leur recommandent des produits. Et après, en fait, il y a tout le monde qui peut ne plus faire d'argent, même les personnes sérieuses. Donc, je trouve que c'est une bonne chose en fait, que maintenant, voilà, si tu as un business qui n'est pas bon pour les clients, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Tu te fais bloquer de Stripe, tu te fais bloquer de Facebook, tu te fais bloquer de Snapchat, tu te fais bloquer de partout, suivant comment tu as encore la DGCCRF ou bien des autorités qui viennent et qui te font un contrôle et puis, eh bien, tu as un redressement. Et c'est très bien, c'est très bien. Les gens qui se forment, qui font les choses correctement, eh bien, ils n'auront pas de problème. C'est les gens mal intentionnés qui en auront. Ouais, donc du coup, et c'est pour ça que tu as mis une mise à jour complète là, mais vraiment complète en mode vraiment e-commerce 2.0 quoi, au niveau de ta formation. Ouais, en fait, si tu veux, ma formation, elle a évolué avec son ton. De base, on expliquait aux gens comment faire du dropshipping. On leur expliquait, voilà, comment avoir un bon support, un bon support client, minimiser les délais de livraison, etc. Ensuite, après, on a amélioré la formation. On leur a expliqué comment justement faire du dropshipping et comment transformer leur boutique en dropshipping en marque. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 4 mois. J'ai refait toutes les vidéos de la formation avec, voilà, j'ai été demandé à 7, 8 experts différents aussi de venir faire des vidéos pour qu'ils expliquent chacun des domaines les plus importants du e-commerce. Et en fait, là, maintenant, la formation, elle n'explique pas comment faire une boutique en dropshipping et ensuite, après, si tu as envie, faire une marque. Non, non, la formation, elle explique comment tu fais une marque. Maintenant, si tu n'as pas beaucoup de budget et que tu n'as pas envie de faire de stock dès le début, tu peux faire du dropshipping pour tester les trucs. Mais nous, notre but, c'est que quand il y a une personne qui arrive dans la formation, c'est qu'à la fin de la formation, elle ressorte avec une marque. Et à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, c'était genre les gens, ils pouvaient choisir. Soit ils faisaient un site en dropshipping, soit ils faisaient une marque. Maintenant, c'est genre, on t'explique comment faire une marque. On t'explique toutes les étapes. Certes, au début, si tu as envie, pour commencer, tu testes ton dropshipping. Mais la finalité, c'est une marque e-commerce. Parce qu'on est convaincu qu'en 2021, si tu n'as pas une marque, un truc personnalisé avec ton propre stock, tes propres produits, des clients satisfaits, on pense que tu ne vas pas gagner de l'argent. Et les gens, quand ils achètent ma formation, c'est pour faire quoi ? C'est pour gagner de l'argent. Donc, je ne vais pas leur apprendre des techniques qui ne fonctionnent pas. Et ça a demandé beaucoup de travail. La plupart des formateurs, si ce n'est tous les autres formateurs actuellement en France, ils n'ont pas envie de faire ce travail. Ils n'ont pas envie de remettre à jour toute leur formation. Ils n'ont pas envie de se casser la tête. Parce que quand tu expliques aux gens comment faire une marque e-commerce, il y a beaucoup plus d'étapes. Il y a des choses beaucoup plus compliquées. Tu dois faire beaucoup plus de vidéos. Tu dois être beaucoup plus clair aussi. Parce que vu que c'est plus compliqué, les gens qui sont débutants, ils se perdent plus facilement. Donc, du coup, il faut que tes vidéos soient vraiment beaucoup mieux structurées, que tout soit mieux expliqué. Sinon, les gens ne comprennent rien. Et en fait, c'est un énorme travail. Moi, ça m'a pris quatre mois. Genre, j'ai mis en pause tous mes business. En plus de ça, j'ai dû aller convaincre plein d'intervenants de venir m'aider aussi parce que je ne savais pas tout moi en fait. Et voilà, beaucoup de travail. Mais j'en suis super fier. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir une toute nouvelle formation qui est à 100% actuelle et adaptée à la période qu'on vit et aux évolutions du business. Clairement, je confirme. Je n'ai pas tout regardé. Mais le peu que j'ai regardé, j'ai dit que c'est du lourd. C'est du lourd. Franchement, good job. Good job, c'est sûr. Et du coup, ça me fait penser parce que et même les avantages que ça peut donner à tous les gens qui font du commerce, c'est que vu que toi, tu es quand même l'une des personnes phares qui parlent du commerce et qui vendent le plus de formation, je pense actuellement en France, c'est mieux de former des gens qui vont faire de l'argent, qui ne vont pas faire n'importe quoi parce que sinon, tu satures le marché pour rien. Parce que tu vas former des gens qui vont faire n'importe quoi. Et après, le marché, du coup, les gens seront moins confiants, comme tu disais, ils vont moins acheter. Et en plus, c'est bien que tu fasses ça parce que tu sais quoi ? Moi, la première fois que j'avais regardé un petit peu tout ce qui était dropshipping, et c'est déjà, c'était par rapport à toi, je m'étais dit tout de suite, mais en fait, le dropshipping, c'est pour moi, je ne le voyais pas comme un business long terme. Dans le vrai terme du mot business, pour moi, c'était un truc LMVP, c'est genre tu testes un produit, et par contre, pour ça, je trouvais que ça déchirait, j'ai dit, tiens, tu testes un produit, tu peux tester le marché pour pas grand-chose, et tu peux voir quel produit fonctionne vraiment, et du coup, vraiment partir sur une vraie marque. Je trouvais ça super puissant. Ouais, non, c'est clair, après, nous, genre, on explique comment créer une vraie marque dans la formation, genre depuis deux ans, tu vois, donc on avait toujours cette optique, si tu veux un truc long terme, il faut faire une marque, mais en fait, si tu veux, tu avais genre deux camps, tu avais genre les mecs qui faisaient une marque, et après, tu avais les mecs qui faisaient juste du dropshipping et continuaient à faire du dropshipping, genre toute leur vie, parce qu'ils n'avaient pas envie de se casser la tête, et puis qu'ils étaient juste concentrés sur le cash à court terme. Et là, en fait, le gros changement qu'il y a eu, c'est que tu ne peux plus faire du cash à court terme juste en faisant du dropshipping, genre tu vas te faire bloquer de partout, tu vois, donc tu es obligé, c'est la seule manière de faire de l'argent, si tu veux faire plus de quelques milliers d'euros, la seule manière, c'est en faisant quelque chose de sérieux et en faisant une marque ou au minimum en faisant du e-commerce 2.0, genre tu ne peux pas faire du dropshipping à moyen et long terme comme à l'époque, et c'est pour ça que j'ai dit le dropshipping, c'est mort, genre tu peux toujours tester avec, mais tu ne peux pas faire de l'argent à moyen terme en faisant du dropshipping. Et c'est ce qu'on dit dans la formation et on explique aux gens comment faire cette transition. Ok, énorme, énorme. Alors, autre question que j'avais, quels sont les erreurs que font les personnes qui ne réussissent pas, vu que tu as énormément d'étudiants ? Il y a des personnes qui ne réussissent pas. Oui. Bon, déjà, franchement, la première, c'est ça, c'est en mode, les gens, ils croient que ça va être facile, en mode… Après, tu vois, tu as pas mal de personnes qui laissent penser ça. Après, je pense que tu as aussi pas mal de personnes qui ont envie de penser que c'est le cas, parce qu'il y a des gens qui viennent me dire que, genre, moi, je dis que lancer un business, c'est facile et tout, genre, tu en trouves une vidéo où je le dis, genre, moi, à chaque fois, je suis en train de dire, genre, ça demande du travail, ça demande de la motivation. Ce que je dis, c'est que tout le monde peut le faire. Et ça, je vais continuer à le dire forever, parce que c'est ce que je pense, c'est ce que je pense au plus profond de moi-même. Je pense que si tu es prêt à changer ton mindset, si tu es prêt à apprendre et à appliquer ce qu'on t'apprend et que tu persévères, je suis sûr que, genre, tu as deux bras, deux jambes, un cerveau qui fonctionne, tu peux réussir dans le business. T'as pas besoin d'être un génie, t'as pas besoin d'avoir des caractéristiques innées, tout s'apprend. Mais ça demande du taf et ça demande de prendre les choses sérieusement. Et en mode, si tu te dis juste, ah, je vais lancer un business, ça a l'air sympa et que tu ne sais pas pourquoi tu as envie de réussir dans ton business, que tu ne dois pas le faire, genre, au minimum, plusieurs mois d'affilée jusqu'à ce que ça réussisse, eh bien, commence même pas. Et la plupart des gens, tu vois, genre, ils sont sur YouTube comme ça. Tout d'un coup, ils voient une vidéo, j'ai gagné 50 000 balles grâce à mon site, ils cliquent dessus, ils sont là, genre, tu sais, c'est genre un jeudi après-midi, ils regardent la vidéo, ils sont là, ah ouais, ça a l'air cool, ah ouais, moi aussi, j'ai envie de faire de l'argent. Ok, vas-y, je lance mon business, tu vois. Et ils lancent leur business et, ben, ils le font pendant deux semaines et après, ils sont là, ça ne marche pas, la 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 la, ben oui, logique. C'est comme si tu te dis, tiens, je vais, je ne sais pas, je vais apprendre à parler anglais ou je vais apprendre à faire de la guitare et que tu essayes pendant deux semaines et que tu te dis que ça ne marche pas, genre, ben oui, c'est logique. Donc, l'erreur la plus courante, je pense que c'est ça, c'est pas prendre les choses sérieusement, pas être prêt à apprendre, pas se remettre en question, pas changer son mindset, être fermé d'esprit, genre en mode, ouais, pas mal de personnes ne comprennent pas, en fait, qu'ils doivent apprendre les choses, genre, ils se disent, je ne suis pas bon en informatique, donc je ne peux pas réussir à lancer un business. Et en fait, ils oublient que toutes les personnes qui sont fortes en informatique, à un moment de leur vie, elles n'étaient pas fortes en informatique, genre, tu n'es pas fort en informatique, tu l'apprends. Et où ils se disent, ah tiens, je dois faire des pubs, je ne comprends pas les pubs Facebook, mais genre, toutes les personnes qui comprennent les pubs Facebook, à un moment, ils ne comprenaient pas les pubs Facebook. Donc, c'est cette idée de bloquer et de se dire, ah, ça, je n'arrive pas. Ça aussi, c'est une erreur que pas mal de personnes font et qui les fait échouer. Et ensuite, après, si j'essaie de t'en trouver une troisième, tu as les personnes qui ne veulent pas apprendre, donc qui foncent tout droit, qui veulent faire les choses à leur manière, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de se former, qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre, qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir, qu'ils ont juste besoin de créer un site et que ça va marcher. Donc, tu as les bourrins, les bourrins ne réussissent pas. Et puis, tu as aussi l'opposé des bourrins qui sont genre les perfectionnistes ou les gens qui ne passent pas à l'action, aussi, ils ne réussissent pas. Genre, les mecs qui ne font que se former et qui ne créent jamais leur site et qui ne mettent jamais de l'argent dans les publicités, ils ne réussissent pas parce que tu as certains trucs que tu ne peux pas apprendre en regardant des vidéos ou en prenant des formations, en faisant du coaching. Tu as certains trucs que tu peux apprendre seulement en lançant des boutiques, tu vois, en apprenant de tes erreurs. Et donc, les gens qui ne passent pas à l'action ou bien qui sont trop perfectionnistes, qui mettent genre trois mois à faire leur premier site et qui le lancent au bout de trois mois, ces gens-là ne réussissent pas non plus parce qu'ils mettent beaucoup trop de temps, en fait, à acquérir l'expérience nécessaire pour réussir. Ok. Et du coup, le contraire, les qualités que tu as vues des personnes qui ont réussi en e-commerce ? Alors, les qualités des personnes qui réussissent, premièrement, tu as le fait de… justement, c'est un peu l'inverse, c'est genre de savoir apprendre et d'être prêt à apprendre, d'être ouvert d'esprit, de… voilà, genre en mode, imaginons, tu vas regarder une vidéo. Et ça, c'est un truc qui me rend toujours fou, c'est que les gens, tu as beau leur donner des conseils et ils ont beau regarder des vidéos ou même quand je donne des conseils genre en parlant aux gens, tu as genre 90 % des gens qui ne mettent pas en application tes conseils. Et ça me rend fou parce que genre en mode, si je te dis un truc, c'est parce que moi, j'ai fait l'erreur, tu vois, j'ai appris et maintenant, ça marche mieux parce que je sais qu'il ne faut pas faire la chose et je te transmets cette information. Et la plupart des gens, ils ne t'écoutent pas. Donc, en mode, quand je dis aux gens, ouais, il faut vous former, tu as plein de gens, ils disent oui, mais après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne se forment pas. Quand tu dis à un mec, ouais, il faut arrêter de procrastiner, il faut passer à l'action, le mec, il dit ok, mais après, il continue à procrastiner. Quand tu dis à quelqu'un que ouais, quand tu es sur Facebook, il faut être structuré, il faut avoir une certaine routine, il faut suivre un certain procédé pour que tu aies tes pubs qui marchent. Eh bien, le mec, il prend quand même des décisions n'importe comment et puis un jour, il ne se sent pas bien puis il écoute toutes ses pubs et puis le jour d'après, il se sent bien puis il lance des pubs et il met un budget de malade mental. Genre, les gens n'écoutent pas les conseils. Donc, les personnes qui juste sont ouverts d'esprit, quand ils reçoivent un conseil ou qu'ils choppent une information, ils la mettent en place, ces gens-là, ils réussissent. Et je pense que c'est le facteur le plus important, c'est vouloir apprendre et savoir apprendre et mettre en place ce que tu apprends. Si tu sais faire ça, genre peu importe d'où tu pars, que tu aies un diplôme en je ne sais pas quoi, que tu aies déjà eu des business avant, que tu aies X-H, que tu viennes de je ne sais pas où. Tant que tu sais apprendre et mettre en place ce que tu apprends, pour moi, tu vas réussir. Parce que tu vas apprendre à avoir le bon mindset, tu vas apprendre les stratégies marketing, tu vas apprendre à gérer un business et après, tu vas réussir au bout d'un moment. Et après, tu as les personnes qui ne persévèrent pas. Donc, les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui persévèrent. Genre, tu as des personnes qui réussissent en quelques mois, tu as des personnes qui réussissent en quelques années. Le but, ce n'est pas de réussir en quelques années. Et si tu te formes correctement et que tu as un bon mindset et que tu as les bonnes stratégies, normalement, tu ne mets pas plusieurs années à réussir. Mais même, tu vois, genre moi, il y a des gars de ma formation, ils ont mis genre, je ne sais pas, deux ans avant d'avoir des résultats. Ça peut paraître long. Mais les mecs aujourd'hui, tu vois, genre ils vivent de leur business et ils font des centaines de milliers d'euros de bénéfices par an. Tu vois, genre moi, je pense que tu as pas mal de personnes qui signent. Genre, si tu leur dis, tu galères pendant deux ans et après, tu es indépendant financièrement grâce à ton business et tu peux vivre une vie de malade. La plupart des gens, je pense qu'ils le feraient. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, ils ne le font pas après. Genre parce que ça ne marche pas pour eux pendant deux mois et ils se disent « Ah, c'est mort, je ne suis pas fait pour ça » ou « Ah, c'est mort, ça ne marche pas ce business ». Et ils arrêtent. Alors qu'en fait, des fois, il faut persévérer. Enfin, ouais, comme je l'ai dit avant, si tu as le bon mindset, si tu apprends les choses et que tu persévères, au bout d'un moment, tu réussis. Genre, je le dis tout le temps, c'est un peu ma phrase qu'on répète dans la communauté, c'est que le succès n'est qu'une question de temps. Et c'est le cas. Si tu as ces points-là, le succès n'est qu'une question de temps. Ok. Ouais, c'est énorme. Merci du partage. J'étais en train de penser et je voulais aborder ça avec toi aussi. Tu as eu quand même une réussite fulgurante. Moi, sur Internet, je ne connais personne qui a eu une réussite aussi rapide, que ce soit tous les business confondus, que ce soit YouTube, que ce soit business e-commerce, du peu d'informations que j'ai entendues dans tes vidéos. Le gars qui a créé WhatsApp, il a créé WhatsApp en 18 mois. Il l'a revendu à demi-heure, je crois. Pardon, pardon WhatsApp. Je suis désolé. Je suis désolé, WhatsApp. Ouais, mais c'est énorme. Mais attends, il est parti de zéro ? Il n'avait pas un business avant rien ? Non, peut-être qu'il avait des business avant. Je ne sais pas. Mais là, j'avoue, énorme. Non, mais j'avoue. Respect à lui. Mais du coup, ouais, tu as fait quand même par rapport à ce que tu avais partagé, tu avais fait quoi ? 10 millions à l'époque ? Enfin, je ne sais pas combien de temps. 3 ans, tu avais dit ? C'est ça ? Ouais, j'ai dépassé les 10 millions de fortune personnelles en 3 ans. Voilà. Donc, c'est énorme. Il y a des entreprises, des grosses entreprises qui ne font pas ça. Et du coup, d'après toi, selon toi, quelles sont les qualités ? Pour toi, comment tu expliques cette réussite aussi rapide en si peu de temps ? Yes, bien sûr. Juste avant, je ne sais plus si c'est WhatsApp ou Instagram. Peut-être que je me suis trompé. C'est un des deux. C'est un des deux. Je ne sais pas qu'on me dise dans les commentaires « Ah, tu dis de la merde ». Non, mais je sais que c'est un des deux. Et yes, alors ma réussite aussi rapide. En fait, le truc, c'est qu'en fait, c'est un peu de la triche parce qu'en vrai, je n'ai pas réussi en 3 ans. En vrai, c'est beaucoup plus long parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, moi, ça fait depuis que j'ai 7 ans que je suis obsédé par l'idée de réussir à devenir indépendant financièrement. Et donc, en fait, ça fait depuis que j'ai 7 ans. Et vraiment, je n'abuse pas quand je le dis que tous les jours, je réfléchis à comment est-ce que je vais gagner ma vie et comment est-ce que je vais réussir dans le business, etc. Et vraiment, moi, ça me faisait marrer quand j'étais gamin. Je voyais tout le monde autour de moi et je leur disais tu veux faire quoi dans la vie ? Les gens, ils ne savent même pas, tu vois, genre tu es au lycée, tu ne sais même pas ce que tu vas faire dans la vie. Moi, je trouvais ça impensable parce que j'avais pensé des milliers d'heures à ce que j'allais faire dans ma vie, genre comment j'avais tout planifié et je ne pensais que à ça. Genre, je lisais des livres, j'allais sur Internet. Et en gros, je me suis formé tout ce temps-là. J'ai lu des livres. Bon, je ne lisais pas des livres là-dessus quand j'avais 7 piges, mais genre tu vois, quand j'étais gamin, j'y pensais. Genre, quand j'allais dans un restaurant, tu vois, j'analysais comment le business fonctionnait et tout. Et après, quand j'étais adolescent, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Je regardais tous les films de business, tous les vidéos sur YouTube et tout. Et en fait, j'avais toutes ces années de préparation où j'avais développé mon mindset, je m'étais développé au niveau personnel, j'avais appris des choses. Toutes ces choses-là, elles étaient déjà là, en fait, quand je me suis lancé. Et donc, quand j'ai lancé mon business, j'avais déjà tout ça. Alors que la plupart des gens, tu vois, genre, ils ne pensent pas trop à ça dans leur vie. Et puis, c'est seulement genre quand ils ont, je ne sais pas, 25 ans, tu vois, qu'ils se disent, ah, j'ai envie de lancer un business. Et c'est qu'à ce moment-là qu'ils commencent à se former. Donc, j'avais un peu tout ce temps d'avance. Donc, je pense qu'il y a ça qui a joué. Et après, le deuxième point, c'est qu'en fait, j'étais ultra déter parce que, de nouveau, j'étais un peu obsédé par ça depuis que j'avais cette fiche. Donc, quand j'ai vu, parce que dans ma tête, en fait, j'ai grandi toute ma vie, j'ai grandi en me disant, je pourrais lancer mon propre business quand j'ai 35 ans. Je pourrais lancer mon propre business quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai eu un travail dans une grosse entreprise et que j'aurai mis de l'argent de côté et que j'avais de l'expérience. Et à ce moment-là, je lancerai mon business. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Première année d'université, je vois qu'en fait, non, tu peux lancer un business sans diplôme, sans machin. Tu peux lancer un business peu importe qui t'es. Et à ce moment-là, j'étais déter de ouf. J'étais là, putain, ça, c'est mon opportunité. Il faut que je saute dessus. C'est impossible que je réussisse pas. Et j'avais la bonne mentalité. Donc, j'avais ces années de préparation, la bonne mentalité. Après, je pense que tu as aussi un petit élément de talent, tu vois, genre en mode est-ce que tu es un peu fait pour ça ou pas. Après, si tu n'es pas fait pour ça, tu vois, tu peux quand même réussir. C'est ce que je dis tout le temps. Mais tu prends un peu plus de temps, tu vois. Mais moi, je pense qu'en soi, tu vois, genre je suis assez bon avec les chiffres. Je suis passionné par ça. J'ai des bonnes idées. Je suis fort en marketing. Je suis créatif. Genre, j'ai pas mal des caractéristiques, des traits de personnalité qu'ont les entrepreneurs qui réussissent bien, tu vois. Donc, je pense que c'est tous ces trucs ensemble, en fait. Et tu sais, j'ai regardé ton interview que tu as fait avec Oussama. Et lui, il parlait du facteur chance. C'est un truc que moi, en ma tête, la chance n'existe pas. Enfin, je suis de l'école plutôt, de la chance. Tu la provoques, tu vois. Et quand il a dit ça, il a partagé, ouais, il y a aussi une part de chance parce qu'il y a des choses, voilà, les gars, ça leur tombe dessus. Toi, qu'est-ce que tu en penses aussi ? En fait, il faut faire gaffe quand tu parles de ça parce que le diable est dans les détails, en fait. Et je pense que toi, ce que Oussama dit n'est pas forcément en contradiction avec ce que toi, tu dis. Ce que lui, il dit, tu vois, il parle de business qui font des milliards. Il parle de start-up. Et quand tu parles de start-up, tu as clairement une part de chance parce que tu regardes, tu n'as rien qu'à regarder les start-up. Tu vois, genre, tu en as une sur dix qui marche, enfin, allez, deux sur dix qui marchent. Et tu as des mecs qui sont super bons, qui font des start-up et elles foirent. Et tu as des mecs qui font un petit peu n'importe quoi et tu as des start-up qui fonctionnent quand même, tu vois. C'est un peu comme quand tu testes un produit, tu vois. Si tu as vraiment un produit de merde, tu peux être le meilleur founder de tous les temps. Tu peux avoir le meilleur site, avoir fait tout ce qu'il faut. Tu ne vas pas réussir à faire fonctionner ton produit. Alors qu'il t'as de la chance et que tu trouves le meilleur produit au bon moment, même si tu fais un peu n'importe quoi, tu vois, ça va marcher. Et ça, c'est le facteur chance. Et quand tu parles de business qui font des milliards, eh bien, le facteur chance, il est beaucoup plus présent. Et Oussama, je crois qu'il l'a même dit dans l'interview, il a dit « Tout le monde peut devenir millionnaire ». Et ça, je suis d'accord avec lui. Si tu es très déter, si tu persévères et que tu es prêt à apprendre, au bout d'un moment, tu vas devenir millionnaire. C'est obligé. Genre, c'est des stats. C'est le cas. Si de tes 20 ans à tes 50 piges, ton but est de devenir millionnaire et que tu fais ce qu'il faut, tu vas réussir à devenir millionnaire. Par contre, il faut avoir de la chance pour devenir milliardaire. Parce que tu peux être un mec ultra déter, un mec super intelligent. Si tu n'as pas le bon timing, que tu n'es pas au bon endroit au bon moment avec la bonne idée, la bonne startup au bon moment au bon endroit, tu ne vas jamais devenir milliardaire. Et donc, c'est ça Koussama est dit, tu vois. C'est que tu as une part de chance. Et la chance, en fait, elle est liée à combien d'argent tu veux faire et aussi au temps que tu prends. Genre en mode sur trois mois, tu vois. Le gars qui réussit à avoir un business qui fonctionne en trois mois, il a sûrement eu un peu de chance. Et tu as des gars qui auraient dû réussir, qui ont eu de la malchance et qui n'ont pas réussi dans les trois premiers mois. Mais si tu prends genre dix ans, tu vois, là, la chance, elle commence à disparaître parce que tu essayes plusieurs trucs et au bon moment, tu vas tomber sur la bonne idée. Donc, tu vois, la chance, elle existe, mais le diable est dans les détails et elle existe seulement dans certains cas de figure, en fait. Ouais, parce que c'est marrant parce que dès que tu as parlé milliardaire, j'ai pensé à Jay-Z, Kenny West. Mais PDD, je ne sais pas s'il a réussi. Je crois qu'il n'est pas loin, mais je ne suis pas sûr s'il a réussi à toucher. Tu sais, de toute façon, c'est des magazines à chaque fois et ils ne savent pas vraiment. C'est comme moi, tu vois, genre en mode, tu ne peux pas vraiment savoir combien j'ai d'argent. Bon, moi, j'ai montré mon compte en banque et tout, mais genre à part l'État, tu vois, personne ne sait, tu vois. Et ça me fait marrer, tu vois, genre des fois, il y a des articles qui disent que genre j'ai deux millions de fortunes, tu vois, genre je suis là, mais même, tu vois, tu vas regarder. Qui c'est que j'avais ? Je ne sais plus, j'ai été regarder sur Internet, tu vois, il y a des mecs que moi, je sais combien d'argent ils ont et sur Internet, c'est mis genre qu'ils ont genre 1, 2 millions alors que les mecs, ils ont genre 50, 100 millions, tu vois, et que je le sais, tu vois. Donc, au final, tu vois, l'argent que tu as sur genre Forbes ou je ne sais pas quoi, c'est juste un journaliste qui a essayé d'estimer plus ou moins. Mais Didi, j'avais entendu qu'il avait, des fois ils disent que non, des fois ils disent que oui, tu vois, genre on ne sait pas trop, quoi. Mais il ne doit pas être loin, quoi, de toute façon. Oui, puis j'ai l'impression Didi, s'il l'est, il va le crier sous les toits, j'ai l'impression. Mais il a dû le dire, non ? Il ne l'a pas dit ? Non, je ne crois pas. Peut-être après j'ai raté l'info, mais je ne crois pas qu'il a été dit. Je sais que Didi, Didi ne l'a pas dit personnellement, mais tout le monde l'a dit. Oui. De toute façon, tu sais, entre 800 millions et 1 milliard. Oui, voilà, c'est clair. Non, mais là, on fait des chichis. Non, mais là, je me suis perdu, clairement. Non, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, par rapport à la chance, je me dis, oui, tu as peut-être raison parce que, je ne sais pas que tu as peut-être raison, tu as raison, clairement, parce qu'en fait, il y a une question d'opportunité, quoi, c'est être au bon endroit, au bon moment. Je dirais qu'être au bon endroit, au bon moment, avec la compétence, parce qu'il y a quelqu'un qui est qui était là avant toi, qui a pu faire un peu d'argent, mais n'a pas fait ce que toi, tu as fait. Donc, du coup, je pense qu'il y a aussi être au bon endroit, l'opportunité, je l'appellerais la chance, mais si jamais tu n'as pas les compétences et le mindset pour pouvoir la saisir, du coup… Ah oui, c'est ça. La chance, les opportunités, il y a tout le monde quand on en a. Après, tu as ceux qui vont les saisir et tu as ceux qui ne vont pas les saisir. Donc, c'est facile après, en rétrospective, de dire « Ah oui, mais Yomi, tu as lancé un business e-commerce en même temps qu'il y a eu le boom du e-commerce. » Genre, oui, mais il y a plein de gens qui auraient pu lancer un business e-commerce quand il y a eu le boom du e-commerce et qui ne l'ont pas fait. Et il y a plein de gens qui ont lancé des business pendant le boom du e-commerce et qui n'ont pas réussi à les faire fonctionner, tu vois. Et tu as le boom du e-commerce. Là, pour moi, il est toujours en train de boomer. Ce n'est de loin pas fini, mais tu as plein d'autres booms. Tu vois, genre tu as eu le boom des cryptos, tu as le boom d'Internet, tu as le boom de machin. Dans la vie, tout le monde laisse filer des centaines d'opportunités. Donc, au final, tu as juste à te bouger un peu le cul sur une. Et voilà, tu vois, tu arriveras à devenir millionnaire. Genre, si tu taffes, tu arriveras à devenir millionnaire. Mais ça demande énormément de taffes. Et je pense que la plupart des gens n'ont même pas envie de devenir millionnaire. La plupart des gens, ils ont juste envie de pouvoir vivre de leur business. Tu vois, la plupart des gens dans notre sphère qui regardent nos vidéos, etc., ils n'ont même pas forcément envie de devenir millionnaire. Ils ont envie de vivre de leur business. Et ça, c'est encore plus possible. Ça, je pense que sur un horizon de trois ans, tu y arrives. C'est minimum. Sur trois ans, sur deux, trois ans, si tu es d'Ether et que tu apprends, c'est impossible de ne pas y arriver, tu vois. Pour devenir millionnaire, tu vois, je pense que tu as un horizon de dix, vingt ans. Pour avoir dix millions, tu as un horizon peut-être de genre cinquante ans, tu vois. Et puis, pour devenir milliardaire, tu vois, il te faudrait genre 500 vies, tu vois, pour être sûr de devenir milliardaire. Le problème, c'est que tu n'as pas 500 vies, tu vois. Donc, au final, c'est un peu de la chance. Ok, ok. Je regarde si j'avais une autre question pour toi. Ah ouais, tu sais, j'avais une de tes vidéos où tu disais pour les gens qui se plaignaient de ne pas avoir le temps de faire plusieurs choses. Et toi, tu avais fait pas mal de choses. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ? Ouais. Ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve un peu, franchement. Genre, ah, je n'ai pas le temps. C'est vraiment un truc qui m'énerve. Et des fois, je m'embrouille un peu avec des gars sur Instagram et tout. Genre, parce que tu vois, je mets des quotes, tu vois. Je dis des trucs un peu pour motiver les gens. Et après, les gens, ils viennent en DM et ils sont là. Ah ouais, toi, tu dis ça. Mais c'est facile à dire. Toi, tu vis de ton business. Donc, tu peux travailler toute la journée sur ton business. Donc, bien sûr que tu arrives. J'ai l'impression qu'il faut être riche pour pouvoir gagner de l'argent. Sauf que moi, je suis pauvre. Moi, je n'ai pas le temps. Ouais, moi, ma mère, elle travaille. Donc, je dois m'occuper aussi de mes frères et soeurs. Donc, du coup, moi, je ne peux pas lancer mon business. Genre, ferme ta gueule. Genre, vraiment. Et je ne suis pas en train de dire que ta vie, elle est facile. Certes, et il y a énormément de personnes, je pense, qui regardent cette vidéo, qui ont une vie qui est beaucoup plus dure que la plupart des gens. Et vous n'avez pas de chance. Et c'est injuste. Et je suis complètement d'accord avec ça. Mais ne venez pas me dire que vous n'avez pas le temps de lancer un business parce que ce n'est pas vrai. Peut-être que tu as genre une personne sur 10 000 qui n'a vraiment pas le temps de lancer un business. Mais la plupart des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, ils ont en réalité le temps. Parce que si tu n'as vraiment pas le temps de lancer un business, en fait, tu ne verrais même pas mes vidéos parce que tu n'aurais pas le temps d'être sur YouTube. Tu ne verrais même pas mes posts sur Instagram parce que tu n'aurais pas le temps d'être sur Instagram. Donc, si tu es en train de venir m'embrouiller dans les DM et que tu as le temps de venir me faire chier et de venir essayer de me clasher dans les DM, c'est que tu as le temps de lancer un putain de business, tu vois. Parce que c'est juste une question d'organisation. C'est une question d'organisation et de priorisation et d'intelligence. Genre, j'ai réussi quand j'ai lancé mes business à le faire en travaillant genre plus de 10 heures par jour pour l'université. Pour pouvoir aller à Harvard, je devais finir dans le top 5 de mon année. Et encore, ce n'était même pas sûr si j'arrivais dans le top 5 que je puisse aller à Harvard. Mais au minimum, je devais être dans le top 5 de mon année. Donc, devenir top 5 d'une université qui est genre la deuxième meilleure université en Suisse, ce n'est pas facile. Donc, je travaillais comme un taré. En plus de ça, je devais gagner de l'argent parce que j'étais étudiant et voilà, on ne me donnait pas de l'argent pour vivre. Je devais gagner mon propre argent. Donc, du coup, j'étais assistant à l'université. Donc, j'avais un emploi à 40%. Donc, j'avais un taf d'étudiant à genre 200% parce que quand tu vas avoir des notes, ce n'est pas juste un taf d'étudiant, c'est plus que ça. J'avais un emploi à 40% pour pouvoir gagner mon argent. J'organisais des soirées en boîte de nuit pour pouvoir gagner de l'argent en plus. Et j'ai eu le temps de lancer mon business. Et bien sûr, je vivais tout seul. Donc, je devais aussi faire les tâches ménagères. Je devais aussi gérer tout ça. Je n'avais pas une femme de ménage. Je n'avais pas une cuisinière. Je ne pouvais pas me payer des restos, etc. Donc, j'ai dû tout cumuler tout ça et j'ai réussi à lancer mon business. Et comment est-ce que je l'ai fait ? C'est juste que j'avais un emploi du temps qui était hyper clair et puis que j'utilisais par étau genre en mode, je priorisais les choses, tu vois. Tu as plein de gens genre typiquement pour les études, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont en cours et ils prennent des notes. Et ensuite, après, ils font des résumés de leurs notes. Et après, ils relisent les résumés de leurs notes. Et après, ils viennent à l'examen et ils ont une sale note. Moi, qu'est-ce que je faisais ? Je n'allais pas en cours. Je n'allais pas en cours. Pourquoi ? Parce que les profs, qu'est-ce qu'ils faisaient en cours ? Ils lisaient leurs slides, leurs PowerPoints. Donc, je n'ai pas besoin qu'un prof, il me lise son PowerPoint. Genre, je peux lire le PowerPoint moi-même et je le fais beaucoup plus vite. Donc, j'ai vite réalisé que ça ne servait à rien d'aller en cours. Ça, c'est quoi ? C'est de l'intelligence, c'est de la priorisation. La plupart des gens, ils ne se posent pas la question, tu vois. Ils sont là. Ah, il y a les cours, je vais en cours, tu vois. Et après, ils se disent. Ah, je n'ai pas le temps. Non, moi, je savais que je voulais faire plein de trucs en même temps et je me posais des questions. Et je me suis dit, est-ce que vraiment, ça sert que je vienne en cours alors que je peux faire le même taf chez moi beaucoup plus rapidement et plus efficacement ? Non, ça ne vaut pas la peine. Je ne le fais pas. Donc, du coup, je n'allais pas dans la moitié des cours. Je n'y allais pas. Je regardais les slides moi-même. Je ne me faisais pas chier à faire des résumés parce que j'avais étudié les examens des années précédentes. Et j'avais vu qu'en fait, dans les examens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils te faisaient faire des exercices. Ils ne te demandaient pas de savoir par cœur ce qu'il y avait dans les présentations PowerPoint. Ce qu'il fallait faire, c'était les exercices. Donc, en gros, moi, qu'est-ce que je faisais ? Je ne faisais pas des résumés. Je ne relisais pas mes résumés. Je ne faisais que de faire des exercices en boucle. Et après, quand l'examen, c'est un exercice, logique. J'ai une meilleure note que le mec qui a lu des résumés mais qui n'a jamais fait d'exercice. Donc, tu vois que des trucs comme ça. Pour lancer mon business, je voyais qu'en fait, il fallait juste trouver un bon produit, faire une bonne pub. Et puis, le site n'était pas si important de ça, surtout à l'époque. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils passaient des mois sur leur site. Eh bien, non. Moi, j'ai analysé. Du coup, j'ai pris beaucoup de temps sur mon site et ça m'a permis de lancer mon business rapidement. Et que des trucs comme ça. Tu vois, je me faisais à manger en 5 minutes. J'avais optimisé comment je me faisais à manger. J'avais fait une liste de plats que je mangeais et tous les plats, c'était des plats que je pouvais préparer en moins de 5 minutes. Comme ça, je mettais moins de 5 minutes à faire à manger. Et après, boum, je bouffais et je pouvais directement retourner à la bibliothèque. Et que des trucs comme ça, tu vois. Mais genre, si tu es vraiment déter et que tu t'organises et que tu priorises les choses, je suis convaincu que n'importe qui peut lancer un business. Mais tu faisais quoi en 5 minutes pour manger ? Alors, je faisais ça en ma recette. Alors, je bouffais beaucoup d'avocats. Tu vois, l'avocat, tu le coupes, tchac, tchac, tchac. Tu le fous dans ton assiette, c'est bon. Du saumon ou de la truite fumée, tu vois. Alors, elle est déjà cuite, tu n'as même pas besoin de la cuire, tu la balances. Et puis après, ben, après, ça dépendait. Donc, soit, je faisais genre, souvent, je faisais du riz Uncle Ben's, là. Tu vois, tu balances au micro-ondes et puis, ben, 2 minutes et puis, c'est bon. Tu as ton repas qui est fait. Puis après, j'avais des mix. J'avais genre, des fois, je prenais du blanc de poulet. Genre, je grillais mon blanc de poulet. Ça aussi, ça prend 2 minutes, tu vois. J'avais genre des pâtes qui étaient déjà cuites ou des conneries comme ça, tu vois. Genre, tu te démerdes. Genre, au maximum, tu mets 10 minutes pour faire à manger. J'avoue. Et comment tu faisais pour les soirées, alors ? Ben, les soirées, j'avais un peu délégué déjà les trucs que je ne devais pas faire. Et j'étais efficace. En gros, si tu veux, genre pour t'expliquer l'histoire, c'était un petit peu du business déjà à l'époque. En soi, j'étais allé en vacances à Londres. Et j'avais vu que là-bas, ils avaient des promoteurs, en gros, pour les soirées. Donc, tu avais des gars, en fait, qui avaient des gros réseaux et qui invitaient, en fait, à Londres, c'était surtout, ils invitaient les meufs. En fait, c'était payé pour faire venir les meufs en boîte. Et en fait, je suis venu en Suisse et j'ai vu que les promoteurs, faire la promotion de soirée, ça n'existait pas trop. En gros, c'était juste les gens, ils venaient en soirée parce qu'il y avait une certaine soirée, etc. Et en fait, si tu veux, j'ai combiné, je faisais de la publicité sur Facebook, ce que les gens ne faisaient pas pour les soirées. Ensuite, après, j'avais un pote à moi, je l'avais délégué. Lui, il allait spammer tout le monde sur les réseaux sociaux. Et en fait, on avait une espèce de guest list. Donc, en gros, on pouvait faire rentrer les gens gratuitement avant une certaine heure. Donc, lui, il invitait les gens sur la guest list en spammant tout le monde sur les réseaux sociaux. Et moi, ce que je faisais, en fait, c'est qu'à chaque soirée où j'allais, donc ma soirée, c'était genre une fois par mois. Et moi, je sortais tous les samedis. Et quand j'étais en boîte, en fait, au lieu de juste me brûler la gueule, en fait, j'allais parler à tout le monde. Genre, je parlais à tout le monde de la soirée. Et je prenais leur nume et je leur disais que je pouvais les mettre sur une guest list. Donc, comme ça, ils peuvent rentrer sans payer. Et après, ce que je faisais aussi, c'est que quand j'envoyais un message à chaque personne pour qu'ils viennent sur la guest list, je lui disais, « Ouais, je te donne la possibilité de faire ta propre guest list toi aussi de 10 personnes. » Tu vois, donc en gros, tu peux inviter 10 personnes. Et après, tu vois, ça fait un effet comme ça. Et genre, en deux mois, on ramenait genre 1 000 personnes dans… Allez, 500 à 1 000 personnes dans une soirée. Donc, on remplissait la boîte, en fait. Et je t'ai payé, genre, je ne sais plus combien je t'ai payé, mais je gagnais quelques centaines d'euros par soirée, genre 500 balles par soirée. C'était assez stylé. Attends, mais tu faisais où ton bénéfice ? Les gens, ils ne payaient pas le… Tout le monde était en guest list, en fait. En fait, si tu veux, la boîte me payait par personne que je faisais rentrer, même s'ils ne payaient pas la guest list, parce qu'après, la boîte, elle se récupérait sur l'alcool, en fait. Ok, tu avais fait un partenariat avec la boîte. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais allé pitcher la boîte, genre, en mode… Ouais, je me suis ramené dans la boîte. Ok, ok, cool. Merci pour la petite anecdote. Non, j'avoue, tu es bon. J'avoue, tu es bon. J'avoue, tu es bon. Mais tu vois, ça, c'est genre, en mode… Moi, tu vois, quand j'étais gamant, j'allais en boîte, mais je n'allais pas juste en boîte, genre, pour avoir du fun. Quand j'étais en boîte, je n'étais pas juste en train de m'amuser. Genre, je regardais, tu vois. J'ai toujours été un peu obsédé par le business. Genre, je me disais, ah ouais, mais là, il pourrait faire ça. Mais là, il pourrait faire ça. Ah là, le business, il est mal géré à cause de ça. Et après, quand j'ai eu la possibilité de faire ma soirée, tu vois, j'ai mis tous ces trucs en place. Ok. Bah, écoute, super, énorme. Non, mais c'est énorme. Tu m'étonnes, ça fait un moment que tu es à fond dedans, en fait. Ça fait un moment que… Ça, c'est de l'expérience, ça. C'est de l'expérience dans le business. Mais ça, tu vois, ça, je l'ai fait en même temps que je lance le business, en fait. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Bah oui, c'était tout en même temps. Est-ce que tu peux redire un petit peu c'est quoi la loi de Pareto pour ceux qui ne connaissent pas ? Ouais, la loi de Pareto, c'est que 20% des actions produisent 80% des résultats. Et le reste, 80% des autres actions produisent seulement 20% du reste des résultats. Et en gros, quand tu as envie de faire plusieurs choses en même temps et que tu as envie d'être efficace et que tu n'as pas beaucoup de temps, ce que tu fais, c'est que tu fais seulement le 20% qui produit 80% des résultats. Donc, dans tout ce que tu fais, tu te dis qu'est-ce que c'est le 20% qui fait 80% des résultats. Et tu ne fais que ça. Donc, à l'université, tu vois, c'était faire les exercices. C'est ça qui produisait 80% de ta note. Donc, je me concentrais uniquement là-dessus. Dans le business, c'était faire des bonnes pubs. Donc, je me concentrais là-dessus. Je ne me concentrais pas sur faire un site parfait, tu vois. Dans la bouffe, tu vois, c'était choisir les bons ingrédients, les bonnes recettes, tu vois, pour ne pas perdre du temps. Genre, tu vois, tu peux aller super loin. Tu peux faire ça avec tout. Tu peux faire ça dans le sport, tu peux faire ça dans tous tes hobbies, dans tes business, dans ton taf. Genre, dans le taf aussi, tu vois, genre, la plupart des gens, si tu es employé, il faut te poser la question. Qu'est-ce que c'est ton objectif ? C'est quoi ? C'est d'obtenir une promotion. Ce n'est pas de bien faire ton travail. Enfin, la plupart des gens, leurs objectifs, c'est quoi ? C'est d'être bien vu de leurs collègues et de gagner plus d'argent, donc d'obtenir une promotion. Et donc, du coup, tu te demandes qu'est-ce que c'est le 20% des trucs qui va vous permettre d'être bien vu de mes collègues et d'obtenir une promotion. Et tu ne fais que ça. Et la plupart des gens, tu vois, ils se disent juste « Ah, je dois bien faire mon travail. » Et typiquement, genre, je ne sais pas, ils vont se casser la tête à faire un truc que personne ne va jamais voir et qui ne va pas leur permettre d'obtenir une promotion. Et le gars qui utilise la loi de Pareto, il ne va même pas faire cette histoire. Et peut-être qu'il va passer un petit peu plus de temps à faire des pauses café et puis à faire un petit peu de l'éche-queu avec son patron. Mais au final, c'est lui qui va obtenir la promotion, tu vois. Donc, il faut réfléchir comme ça. Il faut te demander qu'est-ce que c'est ton objectif et qu'est-ce que c'est les 20% des actions qui vont te permettre d'obtenir ton objectif, en fait. Tu fais ça toujours aujourd'hui ? Tu fais plein de trucs en même temps toujours, là ? Ouais, c'est marrant. Genre, juste avant de faire l'appel, là, j'étais en train de faire ça. Genre, je fais ça une fois par semaine. Genre, je prends, j'ai une mind map, en fait. Et je note tous les trucs que je peux faire. Et après, je les classe, tu vois. Genre, en mode, qu'est-ce qui fait partie du 20% ? Qu'est-ce qui est important ? Après, je classe. Je regarde aussi si c'est urgent, combien d'efforts ça me demande. Et après, je les classe. Et j'ai des objectifs par année, par mois, par semaine. Et après, je classe tout. Et après, je fais seulement les trucs les plus importants. Genre, c'est encore pire maintenant. Plus tu réussis dans le business, plus tu as de possibilités, en fait. Genre, moi, aujourd'hui, pour maximiser combien je gagne et aussi, genre, si je kiffe ma vie ou pas, genre, en mode, c'est plus des décisions que du taf. C'est plus, genre, choisir ce sur quoi je travaille, choisir ce que je fais, ce que je ne fais pas, plus que, genre, travailler, tu vois. D'ailleurs, tu vois, tu as de la chance. Tu es la seule personne avec qui je fais des interviews. Tous les autres, je leur dis non, tu vois. Je reçois, genre, des demandes. Tous les jours, je suis là, non, 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 non. Mais bon, vu qu'on a un bon feeling et que la vidéo, elle a bien fonctionné, tu m'as demandé. Et d'ailleurs, tu as vu, tu as galéré. Je t'ai mis longtemps à te répondre. Et je suis grave chiant. Je sais que je suis grave chiant, mais j'ai trop de trucs et je fais super gaffe. Je trie et je dis, en fait, je dis tout le temps non. Genre, je dis, je pense, je dis non 99% du temps. Genre, pour chaque oui, il y a genre 99 non. Ah ouais, j'avoue. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Tu es obligé et c'est ça, en fait, genre, au bout d'un moment qui te permet de passer au level supérieur. Et je vois pas mal de gens, mes concurrents ou des gens qui font les mêmes business que moi qui, en fait, ne font pas ça. Et tu vois, les mecs, ils passent trois mois à, genre, faire un projet et c'est un projet qui est inutile et puis ils ont perdu leur temps, tu vois. Et même moi, même moi, tu vois, au final, je fais cette erreur aussi. Je suis vraiment pas parfait. Moi aussi, tu vois, genre, j'ai fait des trucs dans le passé qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et je pensais… Et en fait, après, je me rends compte, je suis trop con, en fait. Si j'avais réfléchi deux secondes, je me serais rendu compte que, en fait, j'aurais dû faire ça à la place, tu vois. Et du coup, c'est quoi, alors ? Je me sens privilégié, là. Je me sens bien, là. Je fais partie de l'opportunité. Non, mais tu le mérites, tu vois. Tu vois, c'est ça. Et c'est ça aussi que les gens comprennent pas, tu vois. Si je fais un interview avec toi, c'est pas pour te faire plaisir ou quoi, tu vois. C'est parce que je vois très bien, tu taffes comme un malade. Tu sors des vidéos presque tous les jours ou même peut-être plusieurs par jour. Tu t'achètes, tu l'as depuis un moment. Tu fais du bon taf. Et si je te dis oui à toi, c'est à cause de ça, tu vois. Et aux gens que je dis non, tu vois, c'est des gens, ils ont une chaîne YouTube, tu vois. Ils n'ont pas beaucoup d'abonnés ou ils ne font pas beaucoup de vues. Ce n'est pas que je ne les aime pas, tu vois. C'est juste que moi, je n'ai pas grand-chose à en tirer. Et en fait, je n'ai pas envie de passer du temps à faire une vidéo qui va être vue par moins de personnes. Et voilà, tu vois. Donc, c'est tout à ton honneur que je décide de faire cette vidéo. Ce n'est pas parce que j'ai envie de te faire un privilège, tu vois, tu l'as mérité. Oui, c'est clair. Non, mais c'est bien que tu redises ça aussi parce que souvent les gens, et même moi, des fois, je reçois des DM. Genre les gens, en fait, ils sont là en mode… En fait, ils ne voient pas qu'ils apportent de la valeur à quelqu'un pour que les gens, ils aient envie de parler avec eux. Le truc, l'extrême, c'est qu'on m'envoie des DM, donne-moi de l'argent. Ouais, j'en reçois aussi pas mal. Ah ben, j'imagine, toi, de te dire « ouais, vas-y mon RIB, vas-y mon RIB, super ta vidéo de motivation, j'ai kiffé le bateau. Vas-y mon RIB, n'hésite pas, parce que là, ma grand-mère, les bateaux, elle est malade. » Ouais, c'est ça le pire en plus. Après, moi, je me sens mal, tu vois, genre… Parce qu'après, tu ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que je pense qu'une grosse partie, c'est des mensonges, mais tu en as, c'est vrai, puis tu te sens grave mal parce que le mec, il est dans la merde et tout. Mais je ne peux pas, genre, c'est la merde. Il y a plein de personnes qui sont dans la merde sur cette terre et ça me fait chier. Mais genre, si je commence à donner de l'argent à chaque personne qui est dans la merde et qui m'envoie un message, je n'ai plus d'argent. Et tu vois, genre, moi aussi, tu vois, j'ai mes projets, j'ai des trucs que j'ai envie de faire pour aider les gens, pour avoir un impact positif sur la société et tout. Mais il faut choisir de nouveau, tu vois. Genre, tu as 40 000 manières d'aider les gens, mais moi, j'en choisis une et je ne fais que celle-là, tu vois. Donc, j'essaie aussi de faire du pareto dans ma manière d'aider les gens, tu vois. Et ouais, pour revenir à ce que tu disais, ça, c'est un truc aussi, je pense, qui est important dans le business, c'est l'empathie, c'est la capacité à pouvoir se mettre à la place des autres. Et les gens, souvent, ils confondent empathie et sympathie, tu vois. Genre, sympathie, c'est le fait d'aider les gens et de ressentir ce qu'ils ressentent et de vouloir les aider. L'empathie, ce n'est même pas ça. C'est juste de réussir à comprendre les autres personnes et se mettre à leur place. Et ça, c'est un truc qui est super important dans le business, le networking, etc. Genre, avant d'envoyer un message à quelqu'un ou de parler à quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose, il faut toujours faire l'effort d'essayer de réfléchir comme si vous étiez la personne. Genre en mode, qu'est-ce qui est important pour lui ? Comment est-ce qu'il est sa vie de manière générale ? Quels sont ses problèmes ? Quels sont ses envies ? Etc. Et la plupart des gens ne le font pas. Genre en mode, tu as des gens aussi, ils me posent une question sur Instagram, ils m'envoient un audio. Et je suis là, mais je réfléchis. Genre, je reçois des centaines de messages par jour. Je n'ai pas envie d'écouter des audios. Je n'ai pas le temps d'écouter des audios. Donc, typiquement, tu vois, moi, des fois, ça m'arrive de networker avec des gens qui ont des business ou qui sont plus importants ou qui sont plus connus. Genre, je ne vais jamais envoyer un audio. Genre, c'est mort. Je vais faire un message. Je vais faire un message court, net et précis. Et je vais y réfléchir cinq fois avant de l'envoyer. Parce que je sais que la personne, si le message est trop long, si elle n'a pas le temps de lire, si elle ne sait pas non plus qu'est-ce qu'elle a à y gagner, elle ne va pas le lire, tu vois. Et c'est la même chose quand tu négocies avec un influenceur. Tu te mets à la place de l'influenceur. Tu essaies de comprendre comment il réfléchit. Quand tu essaies de te faire débloquer ton compte sur Facebook, tu réfléchis. Tu te mets à la place du mec du support client. Il faut toujours faire ça dans le business et dans la vie en général. C'est un gros plus. Oui, clairement. En fait, c'est de la vente en fait. Oui, c'est ça. Et la vente, c'est comme ça aussi. Tu te mets à la place de la personne. Il faut essayer de comprendre quels sont les besoins, les problèmes de la personne, ses émotions. Et après, c'est avec ça que tu arrives à vendre quelque chose. Ok. Et du coup, alors ton avenir, est-ce que tu as envie de partager un petit peu peut-être tes objectifs ? Ça dépend. Je ne sais pas si tu en as envie ou est-ce que tu peux… Oui, je peux essayer de… Il y a des trucs un peu confidentiels, mais alors attends, si j'essaie de réfléchir à ce que je dis. Moi, en gros, aujourd'hui, mon but… Et j'ai eu un peu… Je suis toujours un peu dans cette phase où je ne sais pas trop parce que j'avais des objectifs depuis longtemps et je les ai atteints. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, tu ne sais plus quoi faire. Tu es un peu perdu. Et du coup, moi, je pense que j'ai envie de faire un truc encore plus gros. Ce qui me passionne vraiment, c'est le business, comme je l'ai dit. Et donc, du coup, j'ai envie de faire un truc qui peut avoir encore un plus gros impact parce que genre, voilà, faire des vidéos sur YouTube, vendre des formations, avoir des marques e-commerce, c'est cool, mais ça n'a pas… Enfin, c'est cool, ça a un putain d'impact, mais il y a encore… Je peux encore aller chercher plus loin, tu vois. Donc, soit c'est en faisant une marque e-commerce qui explose. Après, franchement, c'est difficile. Donc, soit ça va être ça, soit ça va être encore de redoubler d'efforts pour faire une marque e-commerce qui va encore plus loin. Mais comme je l'ai dit avant, tu vois, genre faire des centaines de milliers d'euros avec une marque e-commerce, ça va. C'est plus ou moins facile. Millions, c'est plus difficile. Dixaine de millions, ça commence à devenir pas mal dur. Et après, voilà, faire des centaines de millions, des milliards, là, c'est vraiment galère. Donc, je ne sais pas à quel point j'ai envie de vraiment continuer encore plus là-dedans pour réussir à faire autant avec une marque e-commerce ou si j'ai envie de lancer un autre business. Donc, en gros, mon but actuellement, c'est un peu de mieux gérer mon équipe, de mieux déléguer, de créer une meilleure entreprise qui peut fonctionner plus ou moins sans moi, tu vois, pour que tous mes business, ils soient délégués, automatisés et que moi, j'ai juste à passer genre une journée, deux journées par semaine sur mes business et qu'après, j'ai genre la moitié de la semaine, un peu plus de la moitié de la semaine que je peux consacrer à lancer genre un… soit lancer justement, soit peaufiner cette marque e-commerce pour qu'elle fasse des chiffres encore plus élevés, soit lancer une nouvelle marque e-commerce qui peut faire encore plus, soit lancer genre une start-up, ce genre de truc. Donc, ouais, j'en suis un petit peu là quoi. Et en gros, depuis le début de l'année, c'est ce qu'on fait déjà. Là, on est passé de quatre personnes dans l'équipe à quinze. Avant, mon équipe, c'était le bordel genre. C'était n'importe quoi, c'était mal géré. Et c'est là que tu vois, tu apprends toujours. Tu vois, les gens, ils pensent peut-être en nous regardant, en me regardant. Ils se disent ouais, il a son business qui est parfait, etc. Bon après, tu vois, moi aussi, quand je fais des vidéos, je montre seulement les trucs qui fonctionnent bien, tu vois. Genre, je ne vais pas aller montrer les problèmes et tout. Mais tu vois, il faut se dire que genre, moi, voilà, l'année passée, on était quoi ? Quatre dans l'équipe. Peut-être quatre, cinq dans l'équipe. Bon après, là, je parle du côté formation, etc. Dans l'e-commerce, c'est encore plus compliqué parce qu'on a des prestataires, etc. Mais si on reste sur la partie formation, on était genre quatre. Et tu avais la moitié de l'équipe qui n'était pas du tout au courant de ce qui se passait, qui faisaient leurs trucs de leur côté. Genre, des fois, il se passait un truc, j'étais là, oh ! Des fois, genre, je remarquais que le mec, il n'avait pas tapé pendant un mois. Genre, vraiment, n'importe quoi, tu vois. Et voilà, là, depuis le début de l'année, on a tout changé. Tu vois, genre, il y a des process, il y a une structure, il y a une mission d'entreprise, il y a des… Comment dire ? Il y a chacun a des responsabilités, on a engagé plein de personnes, on a des appels, il y a des systèmes de feedback, de machin. Tu vois, genre, c'est… Et là, j'ai une vraie structure, un vrai business. Et tu vois, c'est ce que j'ai appris au cours des six derniers mois. Donc, en fait, dans la vie, tu vois, tu apprends toujours. Et il faut toujours être capable de se remettre en question et toujours apprendre et mettre en place ce que tu apprends, comme on l'a dit au début de la vidéo, quoi. Et mais du coup, et tu n'as jamais pensé à racheter des entreprises ou ce n'est pas ton délire ? Ouais, genre, en mode, si tu veux, moi, quand je te parle de lancer un nouveau business, j'ai envie de faire un business qui… Genre, mon but, c'est de faire un business qui fait un milliard. Parce que, genre, aujourd'hui, au niveau financier, genre, j'ai plus que tout ce que j'ai envie. Genre, je n'ai pas besoin de plus d'argent. Genre, vraiment, jusqu'à la fin de ma vie, je n'ai vraiment pas besoin d'avoir plus d'argent. Je peux acheter tout ce que j'ai envie. Je peux avoir le mode de vie que j'ai envie. Donc, au final, tout ce qui est en plus, tu vois, c'est bonus. Et au final, je ne le fais pas vraiment pour l'argent. Je le fais parce que c'est le kiff de lancer des business et ce serait un kiff incroyable de lancer un business qui a un impact et qui peut faire des milliards, tu vois. Et en fait, du coup, c'est ça qui me motive. C'est faire un truc qui est énorme. Genre, faire un truc qui est, genre, moyen, tu vois, refaire un business qui fait, genre, 10 millions, tu vois. Genre, ça ne m'intéresse pas vraiment. Genre, je l'ai déjà fait. Certes, j'aurais peut-être deux fois plus d'argent, mais entre l'argent que j'ai maintenant et deux fois plus d'argent, il n'y a pas une vraie, une grosse différence. Donc, en fait, j'ai envie de faire un truc énorme. Et si tu fais un truc énorme, la plupart des business qui font des milliards, genre, c'est difficile, tu vois, de racheter un business, genre, si je peux l'acheter, ça veut dire qu'il coûte quelques millions, tu vois. Donc, de racheter un business qui coûte quelques millions et de le transformer en un business qui vaut un milliard, je ne pense pas que c'est le truc le plus facile. Je pense que c'est plus simple de commencer un business depuis le début. Et du coup, tu comptes, première chose, je vais te demander, d'après toi, c'est à partir du niveau de bonheur, à partir de combien, parce que là, tu parlais d'argent, que tu as assez suffisamment d'argent, à partir de combien tu as gagné ou ton niveau de bonheur n'a pas excédé ? Je ne sais pas si tu as compris ma question. Ça, c'est une bonne question. Et ma réponse, elle a changé au fur et à mesure des années. Je pense que j'ai déjà répondu quelques fois dans mes vidéos et tout. Et je vais probablement me contredire. Et je vais probablement dire un truc que la plupart des gens, ils n'aiment pas entendre. Mais je suis de plus en plus convaincu que l'argent et le bonheur, ce n'est pas très relié, en fait. En tout cas, beaucoup moins que ce que les gens pensent. Et le problème, c'est que vraiment, il faut le vivre pour le comprendre. Et tout ce que je vais dire et tout ce que n'importe qui peut dire, genre si tu es quelqu'un qui n'a jamais eu la chance d'avoir beaucoup d'argent, tu ne comprendras pas. Et ça, je le dis tout simplement parce que moi, quand j'étais pauvre et que j'entendais des gens qui avaient de la thune dire que l'argent, ce n'est pas le bonheur, genre ça me faisait péter un câble. Je trouvais ça complètement con et je ne pouvais pas m'imaginer que c'était vrai, tu vois. Et au fur et à mesure que moi, j'ai commencé à gagner de l'argent, en fait, je me rends compte que c'est plus ou moins vrai. En fait, l'argent, ça te permet d'acheter de la joie. Ça te permet d'acheter un bonheur momentané. Et en fait, le problème, c'est que tu te lasses. Si tu réfléchis, imagine-toi, le meilleur exemple, c'est de se dire, imagine-toi un mec, il y a 100 ans, tu lui files un iPhone. Imagine-toi à quel point il va être heureux. Parce que le mec, ça veut dire qu'il ne va plus s'ennuyer parce qu'avant, il y avait des iPhones, tu t'ennuyais. Il va pouvoir écouter de la musique, il va pouvoir aller regarder des vidéos sur YouTube, des trucs sur Netflix, parler à tous ses potes via les réseaux sociaux. Genre, ça va changer sa vie, le mec. Il va, pendant genre un an, il va être super heureux grâce à son iPhone, tu vois. La plupart des gens aujourd'hui, ils ont un iPhone. Est-ce que tu as l'impression d'être heureux grâce à ton iPhone ? Non, parce que tu y es habitué, en fait. Tu y es habitué, donc ton iPhone, il ne te donne plus de bonheur, tu vois. Et en fait, c'est la même chose avec tout. Genre, la plupart des gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils se disent, « Ah, moi, j'ai envie d'avoir de l'argent pour pouvoir voyager. » Mais le truc, c'est que quand tu as voyagé pendant un an, deux ans, tu vois, tu es habitué. Genre, ça te fait… Genre, certes, tu es content, tu vois, c'est cool. Mais tu n'as pas la même sensation que les premières fois où tu as voyagé. Quand tu peux t'acheter la voiture de tes rêves, tu es content pendant les six premiers mois. Tu es là, « Waouh, ma voiture et tout, putain, c'est trop stylé. » Et au bout d'un moment, tu es habitué. Quand tu peux, je ne sais pas, faire des expériences avec tous tes potes et tout, moi, c'est ce qui me rend le plus heureux actuellement, c'est de pouvoir partager des moments de dingue avec mes amis. Oui, je suis content, mais tu vois, si je vais au resto avec mes potes tous les jours, au bout d'un moment, ça me saoule, tu vois. Genre, il faut que j'y aille une fois tous les mois. Donc, en fait, le cerveau humain se lasse de tout. Donc, avoir de l'argent, ça va t'acheter du bonheur, mais seulement pendant une petite période. Et ensuite, il faudra que tu trouves un truc encore mieux pour de nouveau pouvoir réacheter ce bonheur. Et donc, c'est-à-dire que tu dois gagner toujours plus d'argent. Donc, en fait, si tu restes au même niveau d'argent, ça fait un pic de bonheur. Après, tu te lasse et après, tu es au même niveau de base. Donc, si tu veux continuer à pouvoir acheter ton bonheur, tu dois gagner toujours plus d'argent, tu vois. Donc, voilà, une fois que tu as la voiture, il te faut le yacht. Une fois que tu as le yacht, il te faut le jet. Une fois que tu as le jet, il te faut le plus gros jet. Et le problème, c'est qu'à moins que tu aies beaucoup de chance, au bout d'un moment, tu vois, ton argent, il commence un peu à ralentir. Et donc, du coup, tu ne peux plus acheter des trucs de plus en plus chers. Donc, au bout d'un moment, tu vois, tu as acheté tout ce que tu pouvais acheter. Tu t'es lassé de tout ce que tu pouvais te lasser. Et donc, tu es au même level de bonheur que tu étais avant d'avoir de la thune. Et donc, c'est pour ça que je dis que le bonheur, tu vois, n'est pas vraiment lié à l'argent. Enfin, tu peux acheter du bonheur pendant un petit moment, mais au bout d'un moment, tu es lassé et tu ne l'as plus. Et en fait, le truc qui peut le plus changer ton bonheur, en fait, c'est ton mindset par rapport à ça. Genre, si tu t'habitues à toujours voir le verre à moitié plein, à chaque fois que tu as une situation dans ta vie de te concentrer sur les trucs positifs de ta vie en permanence, tu vas être plus heureux. Et tu as des gens qui ont ce mindset-là et qui sont pauvres et qui sont super heureux. Tu as des gens qui ont ce mindset-là, qui sont riches et qui sont super heureux. Tu as des gens qui ont le mindset inverse, donc qui voient toujours le truc négatif, qui sont malheureux en étant pauvres et ils seront aussi malheureux en étant riches, en fait. Et moi, tu vois, genre, j'étais malheureux en étant pauvre, j'étais malheureux en étant riche parce que j'avais cet état d'esprit où je n'étais jamais satisfait, je voyais toujours le côté négatif des choses. Et maintenant, je suis heureux en étant riche. Pourquoi ? Pas parce que j'ai gagné plus d'argent, mais parce que j'ai fait l'effort de travailler sur mon mindset et de changer la manière dont je pense et en fait d'être satisfait de ce que j'ai et d'arrêter de toujours voir ce que je n'ai pas, d'arrêter de voir toujours les problèmes, d'arrêter d'être négatif, etc. Et en fait, j'ai augmenté mon bonheur beaucoup plus au cours des six derniers mois en travaillant sur ma manière de penser que je l'ai augmenté en gagnant des millions, tu vois. Ouais, donc tu dis qu'en gros, il faudrait vraiment en fait dissocier ce que pratiquement personne ne fait, dissocier vraiment le bonheur et l'argent, ça n'a rien à voir en fait. Exact. Enfin, ça n'a pas rien à voir, mais tu vois, ça a ses limites. Tu peux acheter du bonheur pendant un moment, mais ça, c'est limite. Et ce qui aura le plus d'impact, c'est ta manière de voir les choses, c'est ton mindset, ton état d'esprit, ta vision de la vie en fait. Et ça, ça se travaille. Tu vois, pour moi, le bonheur, ça se travaille. C'est comme un sport, tu vois. Il faut faire des efforts pour être content en fait. Il faut te forcer à avoir un état d'esprit positif. Si tu ne te forces pas, tu vas être malheureux. Si tu te forces, tu vas être… Imagine-toi, tous les jours, à chaque fois que tu n'es pas content, tu te forces à te rappeler de… Voilà, tu as tes parents qui sont en bonne santé, tu as ton frère qui est en bonne santé, tu es en bonne santé, tu as des amis, tu as… même, tu vois, si tu n'as pas de thunes, genre tu as de quoi manger, tu peux avoir une éducation, tu as accès à Internet. Si tu te forces à penser à toutes ces choses-là tous les jours, tu ne peux pas être malheureux. Genre. De toute façon, clairement, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a certaines personnes dans des pays, je ne sais pas, comme l'Afrique, on aime bien dire l'Afrique, qui seraient désormais dire que tout le monde serait malheureux là-bas. Alors qu'ils ont l'air de péter la forme, ils ont l'air d'être… enfin, péter la forme, on s'entend, mais en tout cas, ils ont l'air d'être heureux, tu vois. Ouais, ben oui. Non, c'est ça. Tout ton bonheur et ton malheur se créent dans ta tête, en fait. C'est clair. Après, tu vois, tu as des extrêmes. Genre, si on est en train de te couper le bras, tu vois, tu ne peux pas être heureux, tu vois. Mais je pense que les gens sous-estiment à quel point tu peux travailler sur ton bonheur et que c'est une question d'état d'esprit, ouais. Moi, l'argent, là où vraiment ça m'a apporté du bonheur, c'est comme moi la liberté, c'est une valeur forte pour moi, ben l'argent me permet d'être libre, tu vois. Juste le fait de savoir que je suis en Colombie, je ne sais pas, je kiffe, tu vois, je sourire, parce que, voilà, je sais que je peux voyager, je peux aller où je veux, tu vois. Ouais. Ok. Alors, dernière question, parce que je ne sais pas, là, ce n'est plus un interview, c'est un podcast. Je vais changer les trucs, je vais mettre podcast. Ouais, est-ce que tu te vois vivre ? Où est-ce que tu te vois vivre alors du coup dans les, je ne sais pas, moyens, long termes ? Chaque année qui passe, c'est de moins en moins. Non, je n'en ai aucune idée, je n'en ai aucune idée. Genre, quand j'ai commencé le business, je me disais que j'allais vivre à L.A. Maintenant, je ne sais pas. J'aime bien Paris, là, je suis à Paris, j'aime bien, mais je vais partir, là. Je pars dans deux semaines. Je vais à Londres. J'aime bien Londres, j'aime bien Paris, j'aime bien L.A., j'aime bien Miami, j'aime bien Bali, j'aime bien Dubaï, j'aime bien plein d'endroits, mais il n'y a aucun endroit que genre en mode, je suis là, ah ouais, ici, c'est genre vraiment mieux que, tu vois. Donc, je ne sais pas trop. J'avoue. Bon, écoute, je pense qu'on va mettre un terme au podcast. Avant que tu veux rajouter encore quelque chose. Non, non, je n'ai rien à rajouter, moi, c'était cool. Vous avez les liens en dessous, c'est des liens affiliés, on est dans la transparence. Donc, vous pouvez accéder à la formation avec la mise à jour e-commerce 2.0 dont j'ai vu déjà une partie des vidéos et je peux vous dire qu'honnêtement, ça ne sert à rien de regarder des vidéos gratuites sur YouTube. Ça ne sert à rien d'aller faire d'autres stratégies. Franchement, il y a tout dedans. Et vous le savez très bien et pertinemment que c'est là qu'il faut aller. Donc, vous avez les liens juste en dessous pour aller plus loin. Je pense que je mettrai la formation offerte. Tu as toujours le lien pour les formations offertes ? Ouais, j'ai une formation gratuite. Ouais, donc du coup, j'ai le lien, je le mettrai. Et je mettrai pour ceux qui sont déjà déterminés, qui ont compris qu'ils n'ont pas le temps à perdre. Le lien aussi dans la description pour aller directement à e-commerce 2.0. Du coup, merci d'avoir partagé, d'avoir eu cet échange. Ça fait plaisir. J'espère que aussi les abonnés, ils ont kiffé. Les gars, mettez un « j'aime » pour booster la vidéo. Je n'aime pas parce que tu es un rageux et tu penses que tout ça, c'est du fake. Vas-y, continue à croire ça. C'est ton problème après. À la limite, j'ai envie de te dire, il vaut mieux que tu crois que c'est vrai, même si ce n'est pas vrai. Comme ça, au moins, ton cerveau, il pense que c'est vrai. Et après, tu vas penser, tu vas avoir des actions qui vont donner des résultats. Que la personne que tu penses qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité, dit la vérité. Mais tu sais que je me suis dit ça l'autre jour, même par rapport à moi-même, je me suis dit que tu as le meilleur temps d'être con et d'être hyper crédule et de croire tout le monde que de jamais croire personne. Parce que imagine-toi, tu crois tout le monde. Tu te fais arnaquer, tu achètes un coaching, une formation de mecs qui sont des mythos et tout. Mais au bout d'un moment, tu tombes sur un gars qui est légitime et en fait, là, tu peux faire des centaines de milliers d'euros. Tu auras peut-être perdu genre, tu vois, je ne sais pas, deux, trois mille balles parce que tu t'es fait arnaquer plein de fois dans ta vie. Mais après, il suffit que tu tombes sur un truc qui marche. Tu vas gagner tellement plus d'argent grâce au truc qui marche que tu en auras perdu à cause des trucs qui n'ont pas marché. qu'en fait, tu vas gagner plus d'argent en fait à croire tout ce qu'on te dit qu'à ne rien croire. Et moi aussi, tu vois, je pensais aux cryptos, tu vois. Genre, toutes les fois qu'on m'a proposé des investissements de merde, si j'avais dit oui à tous ces investissements de merde, mais que j'avais aussi investi dans les cryptos la première fois qu'on m'avait dit d'investir dans les cryptos, j'aurais gagné plus d'argent grâce aux cryptos que j'en aurais perdu en investissant dans tous les trucs de merde qu'on m'a dit d'investir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, je pense que c'est dommage d'être sceptique sur tout. Il faut être ouvert d'esprit dans la vie. Clairement, parce que sinon, tu passes à côté d'opportunité. Ouais, c'est ouf. Tu te dis, non, ça ne fonctionne pas. Tu t'es arrêté avant même d'avoir commencé. C'est des t'écuits. Donc voilà les gars. Donc les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Donc là, je ne sais pas. Je choisis ton camp. Fais ce que tu veux. Après, viens pas de plein. Ne m'envoie pas des DM. Mais envoie-moi de l'argent. Parce que ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve. Ah oui, ça, je voulais le dire ça. Ça, ça m'énerve. Mais ça m'énerve de ouf. Quand les gens, ils m'envoient des DM, ils me disent, donne-moi de l'argent. Dans ma tête, je me dis, mais lui, il me prend pour un imbécile. Donc moi, je taffe tous les jours comme un ouf. Toi, tu ne fais rien et tu crois que je vais te donner de l'argent comme ça. Comme si l'argent, ça tombait du ciel. Voilà, la conclusion de la vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Yes, merci à toi, Yomi. Ça fait plaisir toujours de pouvoir changer avec toi. Et puis, comme je suis privilégié, je fais partie des 1%. Ça fait plaisir. OK. Bon, allez, merci les gars. Et puis, on ne lâche rien et on reste déterminés. Ciao. Sous-titrage ST' 501